Oui, shalom, shalom. Nous sommes encore gros pour parler de l'évangélisation. Je m'adresse à l'église en général, encore d'une église, puis en général, l'église en général dans le monde entier. Christ nous a appelé à une œuvre, c'est d'évangéliser, de faire de la nation les disciples. Dans la Bible dit que Jésus-Christ allait de lui en lui. Quand vous lisez un peu l'acte 10, à partir de verset 38, il allait de lui en lui pour libérer tout ce qui était sous l'emprise du diable. Ce ministère, c'est le ministère de la compassion des âmes. Nous avons une spécialité, qui est la destruction des œuvres des ténèbres. Mais en même temps, c'est un ministère d'évangélisation. La compassion des âmes, c'est compatir, partager la même douleur, partager le même fardeau avec certaines personnes. Donc pour nous, la solution à l'humanité, c'est Jésus. Seul lui qui est la solution à l'humanité. Et si l'Église s'élève pour évangéliser, cette Église qui ne doit pas se limiter, qui est dans les villes, dans les grandes villes, qui doit atteindre des villages et tout ça, si nous évangélisons véritablement, nous allons gagner et libérer nos nations. Parce que là où l'Évangile est imposé, la prospérité pénètre. Parce que l'Évangile, c'est source de bénédiction. Voilà. Parce que c'est la Bible que, la crainte de l'éternel, le commencement de la sagesse, et quand Dieu est quelque part dans le cœur d'une personne, il apporte la bénédiction. Et la Bible aussi nous dit que c'est Dieu qui ouvre les portes et c'est lui qui l'est faible. Et si Dieu est pour nous, qui sera donc contre nous ? Et si nous voulons envoyer l'éternel, le Yahweh, le Dieu des armées, Yahweh, le Dieu d'Israël avec nous, il faudrait que chaque homme de Dieu, chaque chrétien comprenne qu'il ne faut pas se limiter, il faut évangéliser. C'est pour ça que nous évangélisons nous autres. Nous évangélisons assez. Nous allons dans des villages, tout ça, pour évangéliser. Si nos parents ne sont pas évangélisés, ils resteront dans leur pratique de la sorcellerie. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, nous avons présenté, nous présentons la sorcellerie comme une maladie. Et c'est vrai, c'est une maladie. Et Jésus dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants, mais il est venu pour les malades. Il dit qu'il se présente comme médecin. Donc, généralement, ceux qui pratiquent la sorcellerie sont des malades, ils sont malades. Parce qu'on ne marche pas un être humain. On ne détruit pas la vie d'un être humain. Il faut comprendre que la personne est sous une influence satanique, démoniante. Et si nous n'allons pas vers eux pour leur annoncer l'évangile, d'abord, dans un premier temps, et leur être délivrés. Parce que recevoir l'évangile n'est pas signé de délivrance qu'on reçoit de Jésus-Christ. On doit être délivrés de nos actions d'habitude. Voilà. Et puis, maintenant, commencez à mettre la parole de Dieu en pratique. C'est ce qu'il disait aux gens. Si vous ne délivrez pas des personnes, quels que soient vos bons messages que vous prêchez dans vos églises, ils ressortent et c'est fini. Les démons continuent de vivre sa pratique. Le diable s'en fout quand tu prêches bien. Non. Il a peur de celui qui le chasse. Il a peur de celui qui l'attaque. C'est pour cela que moi, j'attaque le diable. Parce que le diable n'est pas fait pour qu'on joue avec lui. Il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Il dit, allez, faites les nations, les disciples. Vous imposerez les morts, malades seront guéris. Vous chasserez et vous chasserez les démons. Donc, c'est la parole de Dieu que nous mettons en pratique. Il dit, vous saisirez les serpents. Quand vous lisez un peu dans Marc 16, à partir du verset 18, vous saisiez. Ça ne veut pas dire qu'on a cru à Jésus, on doit l'attraper les serpents. Le serpent, c'est le symbole diable qui est l'image de la sorcellerie en Afrique. Parce que la sorcellerie sort du mot lanceur de sort. Et la sorcellerie est négative, n'est pas positive. Et le mal crué de l'Afrique, c'est la sorcellerie. Tout provient de l'Afrique. Tout provient de l'Afrique. Nos sous-sols, c'est un scandale géologique. Nous avons tout, mais malheureusement, nous sommes pauvres, à cause de cette présence satanique et démoniaque. J'aurai l'occasion de décortiquer ça ce soir, aux environs les 16h à 17h, ici à Goror, pendant nos croisés d'évangélisation. Il faut comprendre que seul Jésus-Christ peut nous libérer de toute cette présence. En même temps, je dis merci à Montréal. Je parle du Canada. Vous, déjà le Canada, je suis déjà positionné au Canada. Montréal, c'est très bientôt. Vous savez, je suis suivi par 62 pays dans le monde entier. Et je dis bonjour. 162 pays dans le monde entier. Je dis bonjour à Montréal, au Canada. Voilà, très bientôt, on se rentre en Montréal. Parce que tout est en train de se mettre sur pied. Je pense que l'international est en train de se positionner. Mais pour nous, il faut aider l'Afrique. Voilà, il faut aider l'Afrique. Je suis plus penché ici, au niveau de l'Afrique. Et si vous avez les moyens, venez développer l'Afrique. L'Afrique a besoin maintenant des missionnaires. L'Afrique a besoin des gens. Le plus grand champ missionnaire, c'est l'Afrique. Voilà, c'est l'Afrique. Et j'ai nécessaire de dire merci à Edith qui nous a donné des Bibles. Voilà, les Bibles. Ceux qui veulent encore faire des dons. Surtout en livre, en lecture, en dons, en vêtements. Vous voyez des enfants qui sont nuits dans les villages. Il faut les vêtir, il faut réaliser certains projets. Ici, même à Gros, ici, on aura l'occasion tout à l'heure. En moins l'introduction de mon message, parler un peu des besoins. Ils ont aussi un dispensaire ici qui est bloqué. Qui est bloqué, tout ça qui n'est pas opérationnel. C'est des choses qu'il faut essayer de voir pour débloquer par la grâce de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il est donné à César ce qui est à César et à Dieu, ce qui est à Dieu. Il faut aider la population sur tous les plans. Sur le plan spirituel et sur les plans. Pas parce qu'il n'y a pas des gens aussi à Gros, mais ils ont peur. Ils ont peur de s'investir. Voilà, et donc il faut bannir cette peur. Permettre aux gens de venir librement dans leur village, réaliser des projets. Et si seulement ces personnes ont Jésus, ils vont laisser ces gens, c'est une habitude. Et le village sera délivré. Vous allez recevoir des messages. Je vais donner un message pour comprendre que tant qu'un village n'est pas délivré, il sera difficile pour celui qui sort de ce village d'avoir une bénédiction ailleurs. Voilà, donc c'est un message. Et le village sera délivré et consacré. Consacré à Jésus. Voilà, donc shalom. Je dis merci à Montréal, Canada. Kédio Bénis.